Les magistrats du siège et du parquet, fonctionnaires et notamment les greffiers, avocats, sont aujourd'hui réunis comme partout en France pour dénoncer les très graves difficultés de fonctionnement de notre justice. Cette mobilisation spontanée et massive de l'ensemble du monde judiciaire est sans précédent. Le balas de la justice est profond et ancien. Ces causes sont bien identifiées et ont été maintes fois dénoncées, notamment par une accumulation de rapports qui sont restés ignorés. Il s'agit de l'accumulation des réformes qui se succèdent et se contredisent, ainsi que l'absence d'études d'impact et d'accompagnement des réformes en question. L'obsolescence et la défaillance insupportables de nos systèmes informatiques. L'absence de référentiels fiables et consensuels de l'évaluation de la charte de travail des magistrats et fonctionnaires. L'insuffisance des moyens matériels. Et enfin, surtout, l'insuffisance invraisemblable des moyens humains en magistrats et fonctionnaires. L'insuffisance qui devient criante lorsque l'on compare les pays européens. Ces graves carences fragilisent gravement, et ce depuis de nombreuses années, le fonctionnement de l'institution judiciaire. Cette situation devenue inacceptable engendre de l'insécurité juridique, de l'étuisement professionnel, nourrit un sentiment de défiance à l'égard de l'autorité judiciaire insuffisamment défendue par la parole publique, mais surtout empêche le justiciable d'accéder dans des positions normales à la justice liée. Ce constat est partagé par les magistrats du siège, les magistrats du parquet, les fonctionnaires, qui se sont largement exprimés à l'occasion des assemblées générales en votant des motions, et ont par milliers signé une tribune de presse. Certains même sont en grève, fait rarissime dans la justice. Ce constat est également partagé par les avocats, les présidents de tribunaux, les procureurs, les premiers présidents de cour d'appel, les procureurs généraux, les chefs de la cour de cassation et le conseil supérieur de la magistrature, ce dernier est estimant que l'indépendance de la justice est en jeu. Au sein de l'exécutif, un certain ministre de la justice a même pu parler de clochardisation de la justice. Cette situation ne peut plus durer au prix manifeste de la santé de très nombreux personnels et d'une justice qui se perd à vouloir tout faire dans un temps limité, sans disposer des moyens adaptés à sa mission au service de la société. La justice n'en peut plus et quand elle est le cas, c'est non seulement la paix sociale qui est en cause, mais par votre conséquence, toute la démocratie qui est en danger. Quel est donc le sens de ce rassemblement ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !